Pour ne jamais manquer les vidéos de Raisin, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Raisin, chinois Raisin. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir la hache dorée le plus rapidement possible. Après, je vais te donner quelques astuces, pour les pipi d'or notamment, mais aussi comment crafter et passer les textes, donc les dialogues, plus rapidement sur Animal Crossing. Si tu veux gagner du temps, c'est magnifique comme astuce. Ensuite, on va parler de la durabilité au niveau des haches, qu'est-ce qui utilise oui ou non de la durabilité. Et on va comparer l'hache rudimentaire, l'hache de pierre, l'hache classique et l'hache dorée au niveau des avantages, inconvénients et durabilité. Combien elles ont concrètement de points de durabilité ? Et finalement, est-ce que l'hache dorée, à vous le coup, oui ou non ? Donc c'est parti. Alors premier point, comment est-ce que tu peux avoir ce beau craft magnifique, la recette de l'hache dorée ? Super simple, t'as juste à péter 100 haches, peu importe lesquelles. Moi, je te recommande les haches rudimentaires, parce qu'elles auront moins de durabilité. Je vais te dire combien exactement en fin de vidéo par rapport aux autres haches. Et on va aussi comparer ça avec l'hache en or. Alors juste avant, je te conseille d'aller à la mairie ou dans la tente si jamais tu l'as pas amélioré encore. Tout à droite, t'as le distributeur de clochettes, magnifique. T'as échangé des miles nook. Alors deux améliorations super importantes à prendre, je te le conseille fortement. Moi, je les ai pris dès que possible. Savoir s'organiser, 5000 miles. Et le guide du four-poche, 8000 miles si je fais pas d'erreur. Alors à quoi ça sert ? Ça te permet de passer de 20 slots d'inventaire à 30 puis 40 d'inventaire. En gros, tu vas aller quasiment deux fois plus vite. Ça va être beaucoup plus facile pour toi, plus confortable, plus simple. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il te faudra un maximum de place. Alors une fois que t'as de la place, dans ton inventaire, je te conseille de virer tout ce qui gêne. Pépite d'or, pourquoi pas. Mais surtout les outils en fait. Donc tu les poses quelque part temporairement, tu les ramasseras après. Si tu demandes, c'est un guide de salami. Faut le mettre quelque part, mais je sais pas où. Pour déménager une maison en fait. Alors maintenant, ce qui t'intéresse, les haches rudimentaires. Il y a deux solutions pour les avoir. La première, c'est les crafts. C'est pas ce que je te conseille, ça prend plus de temps. Mais si ton truc, c'est les crafts, parce que ça coûte moins cher, je te donne une petite astuce. Tu peux trier par outil avec L et R, ça c'est cool. H rudimentaire, 5 branches d'arbre, 1 pierre. Ce que tu peux faire, c'est ça. Tu vas lancer le craft et après tu vas appuyer plein de fois sur A. Regarde. T'as vu la vitesse du craft du Ryzen, c'était ouf. En gros, quand tu appuies plein de fois sur A, ça bourrine le truc et tout. Et ça craft plus rapidement. Donc si tu dois faire une centaine de crafts, ça prend du temps. Le fait de skip un peu l'animation, de la passer, ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Puis même quand tu joues en général, t'as amené à faire énormément de crafts dans tes parties, tous les jours. Donc ça, ça te fera gagner beaucoup de temps en général. Alors moi, ce que je te conseille, c'est ça. La boutique de Dunk. J'adore cette boutique. H rudimentaire, 800 clochettes. La plupart des joueurs, ils sont déjà cassés des haches. Tu dois en casser 100. Donc du coup, tu devras payer un petit peu moins de 80 000 clochettes. Donc c'est pas cher pour acheter moins de 100 haches. Donc honnêtement, moi, je te conseille d'acheter directement tes haches. Tu gagneras énormément de temps. Ce sera plus rapide. Tu auras juste un petit peu de clochettes, mais pas tant que ça finale. Alors après, le texte, il est peut-être un petit peu long. J'ai une autre astuce pour toi qui marche n'importe où pour augmenter la vitesse de tes dialogues. Super simple. Comment est-ce que tu fais ? Tu valides avec A pour acheter. Et après, tu vas maintenir B. Et tu remarques que c'est un peu plus rapide. Donc je vais te montrer la différence. Vitesse normale, en quelques minutes, tu as 60 haches. Vitesse rapide, tu maintiens B, 90 haches. C'est une fois et demie plus rapide. Même un peu plus. La différence, ça n'est pas énorme. Parce qu'au final, c'est que deux lignes de texte. Mais quand tu le fais une centaine de fois, c'est un peu long. Donc l'idée, c'est simple. Pour passer le texte plus vite, tu maintiens B, tu relâches, tu remaintiens B pour la ligne suivante, et ainsi de suite. Et comme ça, tous tes dialogues, ils seront passés un peu plus rapidement. C'est pas le truc de ouf, mais sur le long terme, c'est magnifique. Alors avant de commencer, une dernière astuce. C'est juste un petit conseil. Quand tu vois un caillou comme ça, tu fais un trou ici. Tu refais un trou là. Tu vois, je me suis mis en diagonale du caillou. Et d'habitude, tu le tapes en fait, la plupart du temps avec une pelle. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets une hache. Et tu tapes ça. Tu bourrines. Et si tu as de la chance comme là, c'est ouf. T'as une pépite d'or carrément. Pour crafter une hache, c'est magnifique. Alors les pépites d'or en passant. Ah ouais, il y a les ressources. Il n'y a pas la place raillée. Je suis mort de rire. Alors deux points. Premier point, c'est plus rentable d'utiliser des haches rudimentaires. Tout simplement parce que si tu pètes une pelle, t'as aucun avantage. Si tu pètes des haches rudimentaires, passivement, si t'as envie de le faire tranquillement, tu pourras débloquer la hache en or. Donc ça, c'est magnifique. Deuxième point, les pépites d'or. Donc là, on a eu de la chance. On les a eues sur un caillou, sur mon île. C'est magnifique. Moi, je te conseille les îles mystères. J'ai fait une vidéo dessus. Là, j'ai changé de compte qu'il y aurait une île magnifique où tu peux obtenir plein de pépites d'or. Bien sûr, elle est rare. C'est une île mystère assez spéciale pour farmer les pépites d'or. Donc plutôt cool, si tu tombes dessus. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. T'as une hache rudimentaire, même plein. Bon, la pelle, je vais l'acheter temporairement. Tu sais comment avoir les pépites d'or, ça c'est cool. Maintenant, pour débloquer la recette plus rapidement. Le classique, c'est pas les rochers, ça prend beaucoup de temps. C'est les arbres. Tu peux faire ça. Attention, rouge quand même. Par contre, tu vas voir, c'est un petit peu embêtant de le faire comme là. C'est pas optimisé encore. Je te demande pourquoi. Hache rudimentaire, ça a 40 de durabilité. Au bout de 40 coups sur un arbre, ça pète. Mais t'as vu ? Au moment que ça pète, mon personnage, il se retourne vers la caméra. Donc du coup, je perds un peu de temps en fait. Donc l'idée, c'est que tu te mets derrière un arbre, ou mieux encore. Moi j'ai fait ça. Derrière du bambou, j'adore. Et tu bourrines comme un petit riz. T'entraînes ton coup de hache sur du bambou. C'est très solide. Tu t'en fous des ressources. L'important, c'est de péter l'hache le plus rapidement possible. Et là, tu bourrines en fait. Jusqu'à que ça pète. Très rapidement. Donc moi j'ai fait ça. J'ai chopé énormément de hache. J'ai regardé trois épisodes pas entiers de Boruto. Ce que j'aime bien. C'est cool. Et j'ai même pas eu le temps de les finir. Donc moins d'une heure. Tiens tu vois ? H rudimentaire pète. Je faisais face à la caméra. Donc j'ai pas besoin de me retourner. Je perds pas de temps. Je peux enchaîner. Juste après, je fais flèche droite. Pour prendre une autre hache. Et après, tac tac tac. Donc en gros, je bourre une Ea. Tranquillement quoi. Comme un bon farmer chinois. Et en même temps, je fais autre chose. Anime, light novel, ce que t'as envie. Et honnêtement, en quelques minutes. Moins d'une heure en tout cas, c'est sûr. Donc moi j'ai pris mon temps. Tu devrais avoir le requiemante des 100 haches. T'as vu, c'est super infime, c'est ouf. Oh non, ta fidèle hache rudimentaire, je viens de te lâcher. Honnêtement, avant de faire cette vidéo, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc j'ai complètement mis ça de côté jusqu'à maintenant. Parce que je me suis dit, la flemme quoi. Mais avec du recul, je suis content. Alors pour crafter, la hache en or, super simple. Il te faut une pépite d'or. Donc je prends ça. Une hache de fer classique. Très coupante. Puis une table de craft ou un endroit pour crafter. Tu peux le faire chez Nook aussi. Ça va être ma toute première hache d'or. Magnifique les amis. Je ne l'ai jamais faite jusqu'à maintenant. On va l'yta. Je refais l'astuce pour crafter plus rapidement. Bravo Ryzen, t'as fabriqué ta première hache d'orée. Magnifique. Alors est-ce que les customisables ? Je ne pense pas. Est-ce que je ne pense pas avoir vu l'icône personnalisable ? Je confirme, ce n'est pas le cas. Alors est-ce que c'est joli à voir ? Ah c'est beau. Alors le design, il est sympa. Ça c'est cool. Après, qu'est-ce que ça vaut concrètement en termes de durabilité, d'avantages et désavantages aussi ? Je te dis tout. Go. Cadeau. Une robe élégante stricte. Ahem. Ahem, non. Les ballons, en passant, ils popent à... Tu regardes l'heure du jeu. Quand ça finit par un 4 minutes ou 9 minutes, par exemple, 10h14, 10h44, 10h49 et j'en passe, il y a un ballon qui pop sur ton île. En tout cas, ça spawn à ces heures-là. Peut-être pas toujours, mais ce sera toujours à ces heures-là que ça va spawner, quand t'auras un ballon. Après, le temps que ça arrive sur l'île, ce sera 15 minutes, 45 minutes ou 50 minutes. Ça met une petite minute pour arriver sur ta ferme. Quand ça spawn, tu les verras de loin au niveau de la mer. Alors on revient à la hache. Maintenant que t'as ta super hache, super cool. La question qui se pose à toi, c'est quoi la différence entre toutes ces haches ? H rudimentaire, amélioration H de pierre, H classique. Et quels sont plus précisément les avantages et inconvénients de la hache d'oreille ? Alors super simple. La hache rudimentaire, comme je t'ai dit, très facile à avoir. Tu peux l'acheter autant que t'as envie. Vachement cool pour débloquer l'âche dorée. Elle n'a que 42 durabilité. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, si tu tapes un caillou ou un arbre avec, au bout de 40 coups, tu perdras 1 durabilité à chaque coup. Elle casse. En passant, tu peux taper la falaise autant que t'as envie. Pareil pour les meubles et objets. Si j'arrive à te taper, il veut pas toi ? Tu oses ? Mais je peux. Ça inclut ces rochers là aussi. Ta hache, elle perdra 0 durabilité. Ça aura aucun impact sur ta hache de l'utiliser sur autre chose qu'un arbre ou un autre rocher. Je parle des vrais rochers. Alors ensuite, on a deux autres haches. Version améliorée de la rudimentaire. La hache de pierre et la hache toute courte. Alors la hache de pierre, franchement, c'est ma hache préférée. Elle est magnifique pour fermer les ressources. Elle coupe pas en fait. Je peux fermer le bois, le bambou, autant que j'envie, sur mon île à l'infini. Avec ça. Tous les jours, les ressources, ça va pop. Alors ensuite, la hache coupante, l'avantage, c'est quand tu veux faire de la place, retirer des armes sur ton île, donc les couper, virer les souches avec une pelle, ou alors garder les souches pour avoir des insectes rares, elle est magnifique. Mais celle que j'utilise le plus souvent, ça va être la hache de pierre, parce qu'elle coupe pas comme la hache rudimentaire. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, la hache classique et la hache de pierre, elles ont la même durabilité. Elles ont toutes les deux 100 points de durabilité, chacune. La hache dorée, tu dois t'en douter à son design, malheureusement elle est coupante, comme la hache classique. Donc en gros, c'est pas une hache qui va te permettre de farmer des ressources autant que t'as envie. Ça, c'est le premier gros désavantage, peut-être le plus important à mes yeux. Tu peux pas farmer les ressources autant que t'as envie sur ton île avec ça, parce qu'en gros, tu vas tout couper. Donc moi, je recommande soit une hache de pierre, soit l'hache rudimentaire, parce que c'est facile à racheter pour farmer les ressources. Après, elle est jolie, c'est vrai. Côté durabilité, comment elle se défend, elle a 200 de durabilité. Donc elle est deux fois plus résistante que l'hache de pierre et classique. Donc côté durabilité, c'est vachement intéressant. Malheureusement, elle est pas indestructible comme on pouvait espérer avant. S'il y a été indestructible, ce serait potable, je pense. Ça changerait pas le fait qu'elle soit coupante, donc pas très utilisée de mon côté. Mais elle aurait un peu plus d'utilité, peut-être. Alors après, même si elle casse, tu peux toujours la recrafter à l'infini. Malheureusement, une pépite d'or, quand même, c'est assez coûteux. Moi, je préfère garder mes pépites d'or pour autre chose. Par exemple, des décorations. Tadadadad, c'est magnifique. Surtout avec Niverti, ça serait trop bien, en fait. Sarcophage en or. Lingodor. Le vessie d'or pour faire la classe, pourquoi pas ? Si tu veux, tu peux faire un mur et botte en or, on y note. Un sol en or. Oh, et le mieux, c'est ça. Un matou doré. Chat fétiche doré. En fait, c'est un manikinégo. Un chat qui te porte chance. Il lève la patte pour te porter chance. En or. C'est ouf. C'est pour ça que je recommande pas fortement le craft de l'âge doré. Parce qu'elle va casser, ça coûte cher. Il y a tellement de meilleurs trucs à crafter. Après, pour la décoration, peut-être. C'est un petit achievement. Tu mets un pied d'estale, tu la mets quelque part et tout. Ça peut être sympa, pourquoi pas ? Ou alors juste la collection si t'as envie. En passant, si tu te demandes pour les durabilités d'objet, je vais te dire rapidement. La pelle, elle a aussi 200 de durabilité. La pelle d'or. C'est deux fois plus que la pelle de fer. Et apparemment, tous les autres outils en or, ils auront trois fois plus de durabilité que les outils en fer. Par exemple, cana pêche de fer, elle a 32 de durabilité. En or, elle aurait 90 de durabilité. Le filet, pareil. 32 de durabilité en fer, 90 en or. Le lance-pierre a vérifié. 20 de durabilité, ça paraît pas beaucoup. Mais tu l'utilises pas tant que ça finalement. 20 de durabilité en fer, 60 en or. Et pour la rosoir, ça s'utilise assez rapidement. 62 de durabilité en fer, 180 en or. Moi honnêtement, j'aime beaucoup les outils chez Nook. Plutôt durable aussi. Je pense que ça a même durabilité que le fer, mais je suis pas sûr. Si ça doit être ça. Et ils sont tellement beaux qu'au final, j'ai une grosse préférence pour ces outils-là. Après, la rosoir dorée, il m'intéresse fortement. Mais pour autre chose, pour avoir des roses d'or, ce serait cool ça. Donc bon, l'âge doré, je dirais plutôt cool pour la collection. Le petit achievement, ça va toujours plaisir. Mais après, est-ce qu'elle est utile ou non, je dirais plutôt moyen-moyen quoi. Alors après, l'âge doré, c'est peut-être l'outil le plus facile à obtenir en outil en or. Donc plutôt cool pour la collection, l'achievement, why not. Mais est-ce qu'elle est vraiment utile, indispensable à voir ? Moi, je dirais que non. Je la recommande pas fortement. C'est vraiment pas l'outil que tu vas utiliser le plus souvent en tout cas. Alors à mon avis, un bon truc que Nintendo pourrait faire pour rendre l'âge d'or plus intéressante, ce serait de proposer une amélioration pour l'âge de pierre. T'as une amélioration pour l'âge classique, l'âge doré qui est coupante. Mais je me dis, s'il y avait une âge d'or, ou peu importe le nom, qui serait une amélioration de l'âge de pierre. Pour l'instant, c'est ma meilleure âge, l'âge préférée, celle que je recommande le plus. Ou alors la toute petite âge classique non coupante à fait le job aussi. Mais imagine, t'as une âge d'or magnifique, qui coupe pas, tu aurais évité potable, avec peut-être un léger bonus sur les drops, plus de drops sur les ressources d'armes. Bambou, pourquoi pas, ce serait cool. Et pourquoi pas sur les pipi de d'or, ce serait magnifique avec les rochers. Là, ça rendrait le truc vachement intéressant. Et là, on aurait tous envie d'avoir l'âge d'or, ce serait magnifique, ce serait ouf. Je pense que ce serait un bon ajout, une petite modification par-ci, par-là, pour rendre le truc plus intéressant. Après, n'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que t'en penses. Mais au moins maintenant, tu sais tout sur comment avoir l'âge doré plus rapidement. Super facile. Quelques astuces pour crafter plus rapidement. Passer les dialogues. Et là, tu veux inviter aussi comment ça marche concrètement. T'as toutes les infos. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ah, t'abonner, c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à très bientôt. A plus, amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, so. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada